On est juste en face du Stade de France et on est à 100 jours du début des Jeux de Paris 2024, une date extrêmement symbolique et je suis justement en route pour le Maroc. Le lien exceptionnel qui existe entre la France et le Maroc va pouvoir s'incarner à travers ces enjeux que nous partageons avec ce pays, celui de l'accueil des grands événements sportifs internationaux. La Cannes se tiendra au Maroc en 2025, le Maroc sera co-organisateur de la Coupe du monde de football en 2030. On est vraiment là sur des enjeux forts en termes d'attractivité, en termes de rayonnement pour nos deux pays et puis d'autres enjeux plus larges également en termes de développement, en termes d'accès au sport, en termes de performance aussi, donc c'est l'ensemble de ces enjeux qu'on va évoquer dans les quelques jours qui viennent avec nos homologues et avec nos amis marocains. Pour la première fois, les Jeux Olympiques intègrent comme discipline le break-in ! Une rencontre amicale du break-in s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle de l'Institut français du Maroc. Dans un monde où on a plutôt tendance à essayer de diviser, de catégoriser, d'enfermer des gens dans des pseudo-identités, on a par le sport et par ce sport qui est un sport nouveau et qui s'adresse à une jeunesse qui finalement se ressemble, une bonne manière de faire d'une battle, un moment d'amitié, un moment de retrouvaille, un moment qui montre plutôt ce qu'on a en commun, même dans la compétition, que ce qui nous sépare. Énorme ! Franchement c'était un grand moment, c'est super surprenant de réaliser qu'en fait les mecs ne se connaissaient pas. Les danseurs, les danseuses marocaines, marocains, françaises, français, ils ne se connaissaient pas avant hier soir. Et là, ils ont fait un entraînement vite fait, ils ont passé une soirée histoire de briser la glace. Et puis là, ils étaient sur scène ensemble, donc sur un format qu'on appelle Bonnie & Clyde, c'est-à-dire un mec, une fille qui danse ensemble. Et puis surtout, ils ont croisé les pays. Donc ce n'était pas France contre Maroc, c'était France et Maroc contre France et Maroc. Donc au final, c'est deux pays qui ont gagné. C'est vraiment trop bien. Nous allons de bon matin voir ce qui se passe du côté de Kenitra, où se déroulent les Jeux scolaires de la zone nord du réseau d'enseignement français, avec plein d'établissements et plein de jeunes collégiens qui sont réunis pour plein de compétitions sportives pendant une semaine. Voilà, on partage les mêmes espaces, l'Institut français et le groupe scolaire de Malzac. Cédric Chopin, bonjour. Bonjour monsieur, Samuel. Enchanté, enchanté. Enchanté, adrégé de sport et formateur sur la zone Maroc. Qui a l'initiative de ce magnifique projet des Jeux de la zone Maroc. Je vais peut-être en dire un mot un peu sur l'esprit. Oui, donc c'est vrai qu'en cette année olympique, on avait envie aussi nous de porter un projet qui porte ses valeurs olympiques. Créer des Jeux qui soient un peu moins un affrontement, mais aussi plus un partage entre les élèves du réseau et aussi des écoles marocaines. On est à 600 élèves. 250 au collège, donc on a un petit collège effectivement. Mais 350 maternelles primaires. D'accord. Enchanté. Rassemblement s'il vous plaît, on approche, on vient se ranger par équipe. Moi je suis venu de Paris pour l'occasion des 100 jours avant les Jeux de Paris 2024. Donc on est dans une période vraiment particulière. On se prépare à accueillir le monde, à accueillir une grosse délégation du Maroc en France, mais aussi de tous les pays de la planète pour cette grande fête du sport, de l'amitié, de l'excellence, du respect. Et je pense que ce sont ces valeurs-là aussi que vous allez mettre en application pendant toute cette semaine. Donc merci à l'AEFE, merci à l'UNSS, à l'UCEP de m'avoir convié à cet événement. C'est le seul sport collectif où on est obligé d'utiliser l'autre pour gagner. Parce qu'en basket, en handball, en foot, je suis fort, je drippe tout le monde, je veux marquer. Et je ne peux rien leur dire. Ils sont forts et le but c'est de marquer, de gagner, ils l'ont fait. Alors que l'Ultimate, je ne peux pas marcher, je suis obligé d'utiliser l'autre. Donc en ça, je trouve que c'est une super belle valeur. Vous êtes prêts là-bas ? Allez, ça joue, ça joue ! Une belle touche quand même ! Et oui, on a gagné un peu de public sur le bord du terrain. Ce tournoi exceptionnel fait venir beaucoup de monde. On a la chance d'avoir cette délégation sur le terrain numéro 2. De nombreux élèves qui sont venus voir tous ces enfants s'affronter sur cette compétition à la fois d'Ultimate, de Run & Bike, de courses d'orientation, de golf aussi à côté de ça. Et d'ailleurs, demain, on parle des erreurs de l'inclusion. Demain, on va faire des activités inclusives et on va refaire l'Ultimate. Ils vont jouer de la main gauche comme si j'étais dyspraxique. Et là, on va jouer avec la règle du toucher. On croise l'index et l'auriculaire. On les croise et on cache le pouce, comme ça. C'est bon ? C'est un peu léchi. Super ! Et on garde les bras droits à la montée et à la descente. Il faut garder le rythme. Et on ne lâche pas le regard de la balle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la diplomatie s'intéresse au sport ? La diplomatie s'intéresse au sport pour plusieurs raisons. La première des raisons, et c'est peut-être la plus importante, c'est parce que le sport est un langage universel qui rapproche les jambes. Moi, je venais comme ça. Je suis surpente. Les Jeux de la zone Maroc, on vient de quitter l'établissement Balzac de Kenitra. Super moment avec les élèves de la zone. Donc, huit établissements qui étaient là. Pas seulement français, également marocains. Un super moment de partage avec une équipe enseignante ultra mobilisée pour leur faire découvrir de nouveaux sports. Très, très beau moment de partage avec les élèves. Et ça, c'est le point intéressant. Comme dans d'autres établissements de l'AEFE, les élèves, en fait, travaillent en autonomie et sont vraiment responsabilisés. Donc, ils sont à la fois les organisateurs. Ils sont également coachs. Ils sont encadrants. Ils sont journalistes. Donc, voilà. Donc, une responsabilisation qui est extrêmement intéressante sur le plan pédagogique grâce au sport. Et vraiment, un très beau moment. Je serais bien resté cet après-midi pour le surf. On part de Rabat, direction Casablanca, pour aller voir les deux académies qui sont notamment soutenues par l'Agence française de développement dans le cadre du sport, de l'inclusion et de la performance aussi. Voilà. C'est un peu plus beau moment. C'est un peu plus beau moment. C'est un peu plus beau moment. de l'Agence nationale pour généraliser le programme à l'horizon 2026, fin de 2026. Bienvenue à toute l'équipe de Monsieur l'Ambassadeur. On est très ravis de vous avoir. Très ravis toujours de travailler main dans la main avec l'Ambassade de France, la mission française au Maroc à travers l'Ambassade, le consulat, l'AFD et les instituts français. Et nous sommes officiellement à l'école de la seconde chance qui est une école inscrite officiellement au registre national du ministère d'éducation nationale. Et on va découvrir ce qu'on fait ici au niveau de l'école. Donc, on va démarrer par cette activité. Yallah. Alors, cette activité qui s'appelle Alaphia Maroc, c'est une activité qui est financée dans le cadre du programme Impact 2024 de l'AFD. On le fait main dans la main avec Terran Mêlé, l'association qui promue le rugby. Et donc, les jeunes viennent ici d'une manière quotidienne pour apprendre le rugby. Quelle position ? T'as l'honneur. On va dire, c'est la première ligne en tout cas. J'ai une formation cet état avec le stade toulousain en France. Ah oui ? Ah oui. Vous avez été formé là-bas ? Non, j'ai passé une formation ici au Maroc. À distance ? Et c'est du coaching en fait. Après, je me suis choisi pour passer la formation là-bas en France en juillet. D'accord. Prochaine là ? Oui. Excellent. C'est exactement avec les Jeux Olympiques. Ici, c'est le centre officiel du programme Alaphia. Après, on est sur d'autres quatre écoles. À peu près 1500 enfants qui bénéficient d'une manière gratuitement le mercredi, samedi, dimanche. S'il n'y avait pas cette activité de rugby, il n'allait jamais faire le rugby. L'idée aussi, c'est qu'ils viennent ici pour apprendre les langues, pour apprendre tout ce qui est STEM, tout ce qui est science, technologie, ingénierie de maths, robotique, etc. Et l'objectif, c'est vraiment les aider à développer des compétences techniques, comportementales et également affectives. Je suis là pour découvrir en fait toutes les opportunités de rapprochement entre la France et le Maroc grâce au sport. Donc, les partenariats qu'on peut mettre en place. Et j'ai hâte d'échanger avec vous et de savoir ce que vous faites dans ce cadre. Je veux devenir coach de fitness. Et grâce à TV Africa, je suis dans le programme Maman Fils. Je suis coach de Féconte Femme. Ça rend pas. Tu ne connais pas le programme Maman Fils. Tu peux lui expliquer ça ? Le programme Maman Fils, c'est l'intégration des mamans avec le sport. J'ai 24 ans. Je suis artiste de football, joueuse de volleyball. Et j'ai la ceinture noire de taekwondo. Avec votre nouveau rôle auprès des filles de vos quartiers, quel est le plus difficile et comment vous le dépassez ? Je trouve que le plus difficile, c'est qu'on rencontre différentes personnes, différentes personnalités. Donc, il y a cette difficulté de communiquer avec chacune et de lui transmettre le message. Comment tu as réussi à t'adapter aux différents profils grâce au sport ? Déjà, on a un module ici de communication. Donc, déjà, on apprend à voir les différents types de personnalités. Et savoir leurs besoins psychologiques pour éviter les conflits et tout. Et comme ça, on va essayer de communiquer bien. Le but, c'est que ces filles, elles soient accompagnées pour qu'elles arrivent à devenir des coachs dans leur quartier, dans des clubs, dans des associations, etc. Et que les filles mineures se réconcilient avec l'école en venant ici à l'école de la seconde chance ou sinon revenir à l'école normale. Aujourd'hui, on est là pour voir concrètement sur le terrain comment un organisme tel que Thibu Africa met au service du plus grand nombre de la population des jeunes le pouvoir du sport. Thibu Africa, une énergie assez dingue qui émane de cette association, cette école de la deuxième chance qu'on vient de visiter. Les jeunes sont extrêmement motivés. Ils travaillent dans tout un tas de domaines, dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, dans le management. Ils ont des ambitions folles. Et quand on fait ce genre de visite, on voit vraiment à quoi sert notre diplomatie sportive, à quoi ça sert de travailler en équipe France avec l'AFD notamment, avec l'Institut français, avec l'ambassade de France. Donc vraiment extrêmement gratifiant de voir sur le terrain ce que ça donne et ce pour quoi on se mobilise. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, parce qu'ici il y a le stade et les classes. Exactement ! Ah oui, donc c'est vraiment intégré ! C'est parti 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 ! Quand on parle d'impact en chiffre du programme, ça a été 600 joueuses que nous avons accompagnées pendant l'arrière de 8 mois. On a entraîné 37 femmes coachs sur le football Xenina. En haut de l'agenda du groupe AFD, on s'est engagés depuis 2018 à différents niveaux. Tout d'abord dans le financement de projets, le financement d'infrastructures sportives, le financement direct de projets. Et depuis 2018, c'est 180 projets pour plus de 200 millions d'euros et dans 45 pays que nous accompagnons, qui touchent environ 2 millions de personnes, majoritairement la jeunesse et y compris les jeunes femmes. C'est une moralee ! C'est une moralee ! C'est une Refereuse de l'Ent Programme. Mais ça s'appelle de l' fishy. Je penses de l' unfortunate. Many, by the way ! C'est une moralee. Et après, je ne vais pas réussir à faire la suite en arabe. J'ai trop oublié. Je suis en visite ici dans votre académie et je suis vraiment très, très content d'être avec vous et puis de découvrir ce programme, ce projet qui vous permet à la fois de suivre des cours, mais aussi, je comprends, de jouer au foot, n'est-ce pas ? Et j'ai une question justement par les défis et tout ça. Les familles sont favorables à ça ? Il y avait des réticences de la part des familles pour le foot ? Au début, c'était un peu dur de recruter les filles. On a fait des green-pans pour essayer un peu de les convaincre. Et au début, on leur disait, tu peux ramener ta fille, tu viens, tu restes avec elle toute la journée. Comme ça, tu vois ce qui se passe. Tu t'assois, tu verras que c'est un espace qui est sûr. T'enseignement, qu'elle va apprendre des choses. Exactement. Et ça a marché ? Oui. Bon, c'est pas tout de faire des beaux discours, mais il faut aussi mouiller le maillot. Allez, regarde là ! Bonjour, coach. Bonjour. Ça va ? Bon, félicitations. Merci. J'ai su que le programme Amplify avait permis la formation au métier coaching. Oui, je suis enseignante de PS en lycée et aussi un coach du football avec la SS, l'association scolaire sportive. D'accord. Et aussi un reciclifo. Je pense que vous cumulez beaucoup d'activités. Bon, bah franchement, bravo pour tout ça. Merci beaucoup. J'espère que vos projets vont pouvoir se multiplier comme ça à l'envie grâce au soutien de LEED. Nous, en tout cas, on est ravis de pouvoir accompagner ce que fait LEED grâce à la SD. On en est un petit peu en âge parce qu'on sort d'une séquence diplomatie de terrain, même diplomatie de terrain de foot. Parce qu'on était au sein de l'académie LEED, donc une académie qui accompagne des enfants de quartiers déshérités et qui les aide à s'épanouir, à être formés, à être formés sur le plan scolaire, mais aussi à l'entreprenariat. Et puis c'est aussi une filière d'excellence dans le football avec des entraîneurs certifiés, etc. Donc, ce qui est excellent, c'est qu'on a pu partager quelques exercices, quelques passes avec les joueurs et les joueuses. Parce que c'est, il faut le rappeler, une académie qui a 43% de jeunes joueuses. Et ça, c'est un record au Maroc et ils aspirent vraiment à faire encore mieux dans les prochains mois. Utiliser le sport pour renforcer nos relations bilatérales avec le Maroc, et c'est le cadre aussi de cette visite, de parler football. Et je serais heureux d'écouter ce que vous aurez à nous dire sur la préparation de la CAM l'année prochaine, de la Coupe du Monde de 2030. On a deux espaces d'exposition, un espace d'exposition temporaire et un espace d'exposition permanente. L'idée pour le Maroc, c'est de réussir cette CAM 2025, d'en faire la meilleure du concert africain. Mais ce qui est important pour nous, c'est que pour la première fois, cette CAM va se jouer au Maroc. La diaspora africaine pourra avoir l'opportunité de participer avec les Africains à cette joie collective. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Si vous regardez les matchs de l'Euro, tous les stades sont remplis pour tous les matchs. Sur l'Afrique, c'est un peu plus compliqué, les billets d'avions sont plus chers, les distances plus longues. Mais cette fois au Maroc, on a cette ambition-là, qu'il y ait une énorme fête du football africain. C'est les grandes compétitions qui ont été accueillies par le Maroc, mais aussi les visites des grands joueurs et clubs au Maroc. Dans mes responsabilités, l'un des axes de notre mission, c'est la délégation pour le sport, c'est d'accompagner la filière sport dans son expansion globale. Aujourd'hui, nous, on est fournisseurs des Jeux Olympiques depuis 1934, donc on a participé à tous les JO. D'ailleurs, Rio 2016, c'est des Marocains qui sont partis faire la pause, les terrains sportifs. Là, pareil, 2024 et 2020, c'était Tokyo. Donc nous, on est présents. La Coupe du Monde qui est avec 2030, c'est aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça, mais parce que vraiment, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Le gâteau, j'ai envie de dire, est tellement gros que tout le monde aura sa part. Moi, dans mon métier, j'ai une entreprise de travail temporaire. Il est évident que les opportunités vont être exceptionnelles, puisqu'il va y avoir évidemment tous les projets de construction, les projets d'aménagement. Sur le foot, on est déjà très connus, très bien implantés, puisque à travers tous les stades de la Botola, qui est le championnat local au Maroc, on a nos abris de touche. Et je dirais que 70 à 80% des stades ont également nos buts de foot. Donc notre volonté serait de pouvoir amener des entreprises. Je vais prendre un exemple, j'étais en région, il y a moins d'un an, région Pays de la Loire, on me parlait de spécialistes des gradins. Il va y avoir un besoin là-dessus, mais je n'ai pas le nom d'entreprise. Voilà, c'est des gradins amovibles, etc. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Bonne fin de ce jour. Je pense que les échanges qu'on a eus étaient extrêmement concrets. Non, j'ai trouvé, oui. Et c'est vrai que nous, on a le nez dedans, donc ça nous paraît évident qu'on a un GIE, qu'on a une filière sport, qu'on a un intérêt à travailler ensemble, à partager les informations. Mais en réalité, quand on ne crée pas ce genre d'occasion de se réunir sur un thème spécifique, on ne peut pas apporter de ces infos. Et donc, on a bien pu voir l'intérêt aussi de la diplomatie sportive et le soutien à la filière sport, à l'international, avec l'importance que les entreprises se partagent des informations, communiquent entre elles sur les opportunités, les difficultés, les bonnes pratiques. Et il y a vraiment de très, très beaux projets qui voient le jour ici. Sous-titrage ST' 501